Bonjour tout le monde, aujourd'hui un beat'em up crossover, on va jouer à Battletoad and Double Dragon. Ouais, en fait c'est les deux juste avec un slash entre les deux. On va jouer à ça parce que c'est logique d'avoir fait une alliance comme ça. Surtout que, il me semble, le premier niveau on commence dans l'espace sur un vaisseau et les deux frères n'ont absolument aucun casque. C'est ça, c'est complètement ridicule. Mais bon, le jeu me semble qu'il n'était quand même pas mauvais, il sortait aussi sur Super Nintendo, qui me semble que la version est meilleure d'ailleurs. Alors, Battletoad Double Dragon de Ultimate Team, prêt à start. Un joueur, alors j'ai le choix des trois grenouilles et des deux frères. Alors, les autres sont franchement pas beaux. Alors, je vais prendre Pimple. En fait, ça ne change pratiquement rien pour ce qui est des trois en haut et aussi ce qui est des deux frères, autre que la panoplie de coups. Et là, contrairement, il me semble, à Battletoad, le jeu et les personnages sont un petit peu plus petits. Alors, on va rencontrer des personnages des deux univers. La panoplie de coups des autres sont encore pareils, lancés, donner des coups, donner des coups de pieds comme ça. Là, je pense que je peux m'accrocher sur le bord, exactement, ramasser les points. Alors, quand même, plusieurs trucs. Franchement bien, du moins, déjà là, bon. Là, je le casse partout et voilà, ça fonctionne. Alors, je me suis pris un hit. Tac, 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 bang! Toi aussi, toujours efficace. Bang! Ah ouais, il monte aussi. Bang! Alors là, j'ai juste utilisé deux coups. Le A pour frapper les coups de poing et mon point grossi, évidemment, pour ceux qui connaissent un peu Battletoad. Bon, évidemment, je t'arrive à faire un combo dégueulasse. Les points grossis et aussi les coups de corne comme ça. Et le C sert aussi à donner des coups de poing. Donc, j'ai simplement deux boutons pour faire tout le jeu. Alors, côté, comment dire... Côté répétitivité, je pense que ça va être pas mal ça. Bon, ça c'est fait. Il me reste un carreau de vie, ça va bien. Je pense que je vais arriver à un boss, non? Pas encore. Un autre de mort. Un robot de merde. Va chier, pédale. En plus, t'es rose. Tinky Winky! Tain, Tinky Winky. Ah, encore les petits robots, non? C'est quoi ça? Ouais, ouais, je me souviens, ça c'est de la merde. Tain! Au moins, c'est original. Ça c'est quoi? De la vie! Non, une vie, en fait. On casse partout. Alors, je sais pas si, à deux, on a plus d'ennemis. Ben ouais. Alors, je change le grab pareil. Super bien. Level 1, 2. Alors, bang! 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 Ah merde! Ah, je l'ai eu. Une troisième fois. BANG! Et c'est fait. Alors, graphiquement, c'est pas super sharp, mais quand même. Alors, ça, c'est une porte qui va ouvrir. Non, encore, j'ai encore ça à faire. Bon, ça va être un mini-boss ou un truc de rien. Alors, c'est ça, c'était à bobo dans l'espace. Alors, déjà, les... Les grenouilles, à bobo, contre à bobo. Tu sais, c'est n'importe quoi. Mais, le jeu en tant que tel est pas mauvais. Alors, ça, c'est à bobo, qui est trois fois plus grand qu'avant. Alors, le truc, je suppose que c'est de ram... Non, même pas, je vais dire de ramer comme ça, mais ça n'a pas l'air que ça fonctionne. Ah, let's go! Comment? Je viens de me lever et ta pète! Ah, ben oui! Je fais un ram, je me fais un poignet. N'importe quoi. Alors, un ram, des coups. Exactement. OK, on a compris le principe. Merde! Crève, à bobo, crève! Tu sais, ah! Il me combo pendant mon attaque. C'est dégueulasse. Alors, à bobo, il est tombé. Bang! Crève, à bobo, il tombe en fond d'écran. Et voilà, c'était ça, le premier niveau de Battletoad and Double Dragon. En fait, un de deux. Et là, c'est des petites affaires entre les deux, comme ça, ce qui était dans Battletoad, en fait, et non pas dans Double Dragon. Et, c'est ce qui conclut cette vidéo. Alors, petit beat them up sympathique, malgré qu'extrêmement limité côté contrôle, on a vu largement mieux, exemple, Trade of Rage, parce qu'il faut le nommer, parce que Trade of Rage est un excellent jeu, le 1, le 2, le 3, peu importe, c'est des excellents jeux. Et donc, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!